Il était une fois la famille Lothario. Même en ce jour funeste qu'était l'enterrement de son mari, Giulia souriait, car voyez-vous, Tartossa la rendait nostalgique. Elle repensait à son époux Leandro, à la douceur de ses baisers, la douceur de ses mots, à leurs longs regards amoureux dans les jardins fleuris. Et à leurs heures de discussion sans fin. Elle se souvenait de son charisme légendaire, surtout quand il s'agissait de remettre les gens à leur place, mais aussi de ses repas de famille, qui lui manqueraient tant. Elle se rappellerait toujours du père extraordinaire qu'il était avec ses fils Dante et Don, ainsi qu'avec leur fille Dalia. Oui, Giulia Lothario souriait, en voyant tous ses souvenirs défiler devant elle. Mais derrière celui-ci se cachait bien plus, car tout le monde le savait. Chez Lothario, la devise était que la vengeance était le pardon. Et salut à tous, c'est Lexa. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation et la continuité de la petite série Il était une fois avec la famille Lothario. Comme vous l'aurez compris, dans le Machinima, je ne me suis pas arrêtée à Don, puisque pour moi, c'est un petit peu un fils à maman, entre guillemets. Comme vous l'aurez compris, j'ai décidé de créer une histoire un peu de mafieux. En tout cas, c'est ce que les Lothario m'inspirent. Ils sont originaires de Tartossa et sont venus à Oasis Springs pour les affaires il y a de ça déjà des années. Mais voilà, il y a quelques temps, le père de famille Leandro est décédé. Et cela a soulevé beaucoup de questions, surtout pour sa femme Giulia, car il est mort dans des circonstances un peu particulières, puisqu'il est mort empoisonné. En tout cas, c'est ce que les médecins disent. Donc, je vais commencer par vous présenter notre chère mère de famille, qui est juste ici, qui est Giulia Lothario. Elle est juste magnifique, je la trouve extrêmement belle. Au niveau de son aspiration, elle désire être ennemie publique. Elle veut vraiment se venger par rapport à son mari, elle veut savoir la vérité. Elle est sûre d'elle, froide. Alors ça, c'est arrivé depuis la mort, évidemment, de Leandro. Et elle est proche de sa famille. Au niveau des couleurs, elle aime le rouge, le noir et le blanc. Elle aime la musique jazz, blues et la musique latine. Pour les caractéristiques de Sims, elle aime ceux qui travaillent dur, ceux à l'esprit de famille, les Sims romantiques et cérébraux. Mais elle n'aime pas tellement les personnes qui sont enclins au conflit. Au niveau des sujets de conversation, elle aime les compliments, la supercherie et les pensées profondes, mais n'aime pas tellement les ragots. Pour la mode, elle aime le style élégant. Et les activités, elle aime le bien-être, le chant et la mixologie. Donc au niveau de sa première tenue, je voulais quelque chose de très élégant, voilà, de très chic, avec une petite parure comme ça dorée. Ce rouge à lèvres rouge pétant qui va très très bien avec sa robe. Voici la deuxième tenue, c'est la même. On change juste de couleur comme d'habitude. Là, on a un petit rappel pareil du rouge à lèvres avec la ceinture. Alors sa tenue habillée, c'est clairement en fait la tenue qu'elle avait pour l'enterrement de son mari. On dirait vraiment, vous savez, une mama italienne ou alors les veuves corses. Donc j'aime beaucoup ce style, je trouve que ça lui va très très bien. Sa tenue de sport, et oui, les chevaux arrivent les amis. Et du coup, je me dis que forcément, les lotarios ont des écuries à tartossa. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, mais qu'est-ce qu'elle est belle. On dirait une ancienne actrice des années 50-60, je la trouve magnifique. Sa tenue de maillot de bain, toujours très chic. Sa tenue de temps chaud, je l'adore. On dirait vraiment, vous savez, le cliché de la dame qui a un cabriolet en Italie avec son petit folard pour éviter de se décoiffer. Je la trouve splendide. Et sa tenue de temps froid, où je suis restée dans quelque chose d'un petit peu plus classique, mais toujours avec l'élégance des gants blancs. On passe à son fils aîné. Personnage qu'il n'y a normalement pas chez les lotarios non plus, c'est Dante Lotario, le fils aîné de Leandro et de Julia. Il est un peu malveillant quand même, faut se le dire. C'est quelqu'un qui veut reprendre les rênes de la mafia familiale après sa mère. Et c'est vrai qu'il ne s'entend pas très très bien avec Dawn, car il pense qu'il est un peu trop fils à maman. Et ça, ça l'agace parce que ses parents étaient un peu plus durs avec lui. Au niveau de son aspiration, il désire aussi être ennemi public. Il est kleptomane, c'est un petit voleur. Il est sans chaud et il est ambitieux. Au niveau des couleurs, il aime le rouge, le noir, le bleu et le gris. Les musiques, le jazz, le blues, la musique latine, mais n'aime pas la musique romantique. Pour les caractéristiques de Sims, il aime les Sims à l'esprit de famille, les Sims espiègles et cérébraux, mais n'aime pas les Sims romantiques. Pour les sujets de conversation, il aime les interactions malveillantes et il n'aime pas les plaintes. Pour la mode, il aime le style élégant, mais n'aime pas le style bohème. Et les activités, la recherche, le débat, la malice, mais n'aime pas le jeu d'acteur. En gros, il n'aime pas les menteurs. Voici sa première tenue quotidienne, donc voilà, quelque chose de très élégant. Je vais également rajouter une petite cicatrice à ce niveau-là et il a des dents en or. Voici sa deuxième tenue, sa tenue habillée, sa tenue de sport. Donc là, il va clairement braquer quelque chose ou quelqu'un. Sa tenue de sommeil, on peut un peu plus apercevoir du coup la cicatrice qu'il a au niveau du ventre. Je me suis imaginé que pourquoi pas, lors d'un braquage, il a pris une balle. Sa tenue de fête, toujours dans la sobriété. Sa tenue est bien de maillot de bain. Donc, pareil, on revoit la petite cicatrice. Et surtout, on peut apercevoir le tatouage familial, entre guillemets, puisque son père l'avait denté là et plus tard, quand Don aura fait un peu plus ses preuves, il le portera également sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à Don. Alors, Don, qui est normalement, eh bien, le personnage principal qu'on a chez les Lotarios, moi, je voulais en faire, voilà, quelqu'un d'un petit peu immature. Encore dans sa tête, un jeune garçon qui a toujours compté sur ses parents qui sont fortunés et surtout qui l'ont protégé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus son père, donc il va falloir qu'il fasse ses preuves au niveau du clan familial. Donc, au niveau de son aspiration, c'est un romantique en série, même si, je vous le rappelle, il est avec une jolie rousse, il est romantique, il est immature et matérialiste. Et puis, le petit trait qui est arrivé quand j'ai joué avec lui, c'est proche de sa famille. Au niveau de ses préférences, il aime le rouge, le noir, le bleu, le blanc et le rose. Au niveau de la musique, il aime la pop latine, la musique latine, la musique romantique et le R&B. C'est vraiment aux antipodes de son frère, ils sont complètement différents. Au niveau des caractéristiques de Sims, il aime les Sims romantiques et enthousiastes, mais n'aime pas les Sims casaniers. Il aime l'intimité physique, les compliments, le flirt et l'affection. Il n'aime pas vraiment la superferie, et bien mon vieux t'es mal barré. Et pour la mode, il aime le style BCBG et n'aime pas le style streetwear. Pour les activités, au contraire de son frère, il aime le jeu d'acteur et le fitness, mais n'aime pas le bricolage. J'imagine que oui, c'est un petit menteur, Don. Il fait des petits coups en douce, c'est un joueur de poker. Enfin, vous voyez un petit peu le joueur que j'ai voulu lui donner. Donc au niveau, bien de sa tenue quotidienne, la voilà. Je le trouve très très beau gosse. Vraiment, cette petite chemise avec ce petit bermuda comme ça, très élégant. Des petits moccasins couleur camel pour rappeler la ceinture. Autre chose qu'on ne voit pas sur Dante, c'est dommage, c'est aussi le collier que leur père leur a offert. Avec le petit lamelle simflouze, j'adore, je trouve que ça leur correspond trop. Voici sa deuxième tenue quotidienne. Cette chemise, elle est juste magnifique. Si vous vous demandez avec quoi ça vient, c'est le petit kit jardin romantique. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, un peu kéké de la playa, mais bon, c'est Don. Et on voit un peu plus du coup son tatouage cœur. Sa tenue de sommeil, que serait Don Lothario sans encale son cœur, je me le demande. Sa tenue de fête, oh là là, j'adore ce costume aussi, qui lui va ravir avec ses petits cœurs comme ça, magnifique. Sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe à la petite dernière. Alors nous voilà avec, eh bien, Dahlia Lothario, qui est plus, elle, un petit ange, une violoniste de talent. Donc au niveau de son inspiration, elle veut être un génie de la musique. Elle est morose depuis que son père est décédé et elle est bienveillante. Au niveau des couleurs, elle aime le bleu, le blanc et le rose. La musique baroque, le classique, la musique latine et n'aime pas vraiment la pop pour pré-ado. Pour les caractéristiques de Sims, elle aime les Sims idéalistes, à l'esprit de famille, les romantiques, les cérébraux, mais n'aime pas les Sims sans ambition et enclin au conflit. Pour les sujets de conversation, elle aime les histoires, les pensées profondes et l'affection. Pour la mode, elle aime le style BCVG. Et pour les activités, elle aime le chant et le violon. Donc voici sa première tenue. La deuxième. Sa tenue habillée, donc qui était pour l'enterrement de son papa. La tenue de sport, et bien pareil, c'est une cavalière. Sa tenue de sommeil. Sa tenue de fête, qui lui va à ravir. Et pareil, j'imagine que ce petit collier, en forme de coeur, c'est son père qui lui a offert. Sa tenue de maillot de bain. Sa tenue de temps chaud. Je n'avais jamais fait cette association avec cette petite jupe qui vient avec Jardin Romantique et ce petit haut qui vient avec Vivre Ensemble. Et je trouve que la combinaison est très mignonne. Et voici sa tenue de temps froid. Et bien, on passe au tout dernier membre de la famille. Il me fallait forcément un Rottweiler, qui s'appelle Diablo. Il est donc fidèle, il est chasseur et surtout agressif envers les ennemis de sa famille. Je vous propose qu'on les rejoigne en jeu, mais avant qu'on voit où ils habitent sur la map. Nous sommes donc arrivés à Oasis Springs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petits changements au niveau du quartier de Johnny's Est. Mais cette fois-ci, c'est définitif. La map est définitivement prête. J'ai hâte de vous la présenter en vidéo. Et du coup, ça signera le fait qu'on partira ensuite à San Maishuno. Mais avant, il nous restera une dernière petite famille à faire avec. Il était une fois. Et bien, c'est la famille Nouveau. Je vous mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. La vidéo consacrée au Simpermarché de Magnolia. Puisque Jojo Nouveau est le propriétaire de celui-ci. Je vous mets ça en off. Donc, les Lotarios habitent dans le quartier de Haut Palmiers. Puisque c'est le quartier riche. Je vous rappelle qu'on a les Caliente, mais aussi les Pleinosas. Et eux habitent juste ici. Les traits de terrain sont accueillants, bonnes écoles et paisibles. La famille Lotario est l'une des plus connues d'Oasis Springs. Originaire du beau rocher Tartossa, ils ont su se faire une réputation au-delà de leur mère bleu azur. Mais récemment, le grand patron de la mafia et père de famille, Leandro Lotario, est décédé dans d'étranges circonstances. C'est donc sa femme Julia qui a repris les rênes de l'affaire familiale. Mais méfiez-vous, la colère et la vengeance sont devenues les priorités pour la belle Tartosienne. Je vous propose qu'on les rejoigne en jeu, c'est parti ! Les amis, nous sommes arrivés chez les Lotarios. Et comme vous pouvez le voir, c'est une maison très traditionnelle. Et je ne voyais rien d'autre pour cette famille au final. Donc, petite chose avant de commencer. Oui, on a des fonds qui sont très élevés. Alors déjà, de base, ce sont des personnes riches. Mais là, avec le décès de Leandro, d'autant plus puisqu'il a légué de l'argent évidemment à sa famille. Autre chose également, on peut voir que Dante est revenu puisqu'il ne dort pas ici. Il surveille un petit peu le hangar familial. Je vous montrerai ça à la fin du coup de la journée. Donc, je vais vous faire visiter. Il est 5h44 du matin. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est parfait. Alors, on commence du coup avec la limousine familiale. Alors évidemment, j'imagine qu'ils ont un chauffeur. Voilà l'entrée de la maison. Et puis, on va passer à l'arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très fleuri, c'est très coloré. J'adore l'ambiance. On a un petit canapé de ce côté-ci pour se poser quand il fait chaud. On a de ce côté-là un joli palmier que j'ai rajouté avec un barbecue et puis une cheminée d'extérieur. Quand vous passez de ce côté-ci, on a un bar, on a de quoi se poser sur les transats, une jolie piscine avec de quoi écouter de la musique. J'imaginais aussi une jolie fontaine à l'extérieur. Et puis, j'ai trouvé cet évier et je trouvais que c'était super beau. Donc, quand vous rentrez par ici, j'ai allumé toutes les lumières. On a une toute petite entrée ici avec une clim, évidemment, parce que j'imagine qu'il doit faire 60 degrés à Oasis Springs. On a de quoi faire un peu le jardin et surtout une batte de baseball. On ne sait jamais qui pourrait venir ici. Quand on arrive ici, on a une petite entrée avec un guéridon central. Et puis, j'adore la tapisserie que j'ai mise. Je trouve qu'elle fait très élégante et en même temps très italienne. Je ne sais pas trop comment le dire, mais je la trouve superbe. Dans l'entrée, vous avez également des petits portraits de famille. Donc, on a Julia et son mari Leandro. On a Dante à gauche. On a Dawn et on a Dahlia. On a un grand salon comme ça avec plein de bibliothèques gigantesques. J'adore, je la trouve sublime. On a de ce côté-là une petite cheminée avec, on va dire, leur Tartos à Natal. Quand vous arrivez là, on a la cuisine que j'adore. Vraiment les couleurs, je les trouve sublimes. Donc, on a une cuisine comme ça assez moderne et en même temps plutôt traditionnelle. Quand vous sortez par ici, on a l'extérieur où on peut se poser en famille, manger un petit bout. Et puis, on peut même prendre une boisson fraîche. Par ici, on a la salle de bain avec les initiales de Leandro Lothario. J'adore cette petite référence. Je trouve que c'est un super clin d'œil. Quand vous montez à l'étage, on a la même chose que dans le salon. Des grandes bibliothèques, de quoi se poser juste ici. On a du coup la terrasse juste là. Par cette porte-là, on arrive dans la chambre de Dawn. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Bon, après, il est une chambre plutôt classique en rouge. Ce que j'ai rajouté, ce sont des petits détails avec la rose puisque c'est un éternel romantique. Une petite photo avec sa dulcinée. On a également une photo de son papa juste ici. Par cette porte-là, on a la chambre de Dahlia. qui se présente comme ceci. Elle, c'est plutôt sur du jaune et du bleu, les couleurs. J'adore. Je la trouve très belle, cette chambre. Évidemment, on a une photo de Leandro juste ici, de son papa et une petite coiffeuse. Par cette porte-là, vous avez la chambre du couple. Et voilà comment ça se présente. Je la trouve très très chic. Elle est vraiment très belle, cette chambre, avec la petite rose que son mari lui avait offerte. Et évidemment, une petite photo de juste là. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais j'ai dissimulé quelques billets sous le lit ainsi que des lingots d'or. On ne sait jamais. Julia est prévoyante et elle garde tout sous son lit. Par cette porte-là, vous aurez la salle de bain de Julia avec une jolie douche ornée d'or. Et ici, ça sera plus la salle de bain des enfants avec une douche bain comme ça, un peu plus pratique. Mais voilà comment la maison se présente. Je la trouve vraiment magnifique. Je me suis éclatée à la faire. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai créée de base, mais je l'ai complètement rénovée. En tout cas, les fenêtres, les portes et que ça soit à l'intérieur, j'ai vraiment tout refait et je la trouve splendide. Je vous montrerai évidemment le nom du créateur en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avant de commencer ? Eh bien, ça va être les métiers. Comme vous pouvez le voir, Dante est forceur de coffre. Donc, c'est le niveau 8. Au niveau de ses relations, il ne s'entend plus avec son frère Dawn. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le fils à maman et à papa. Et ça, Dante ne le supporte pas. En ce qui concerne Dawn, il est toujours en couple avec Nina. Et il déteste toujours Dina, puisque c'est son ex. Et puis, il avait eu un petit flirt avec Pamela Flores. Pamela qui est de la famille Boswell. Ils ont eu une petite relation. C'était plus une affaire d'un soir. Et lui, du coup, a rejoint l'affaire familiale et il est chauffeur rapide. Donc, il faut vraiment qu'il fasse ses preuves. On va dire que son frère braque des choses et lui, il le conduit. Voilà. Pour notre chère Julia, c'est la patronne. C'est le niveau 10. Voilà. Elle a donc repris les rênes de cette affaire familiale. Elle fait donc partie du groupe Le Club, qui était le groupe de son mari. Elle s'est fait quelques ennemis. Donc, déjà, elle n'aime pas Katrina, ni Geoffrey, ni John. Puisqu'elle soupçonne que ces trois-là ont quelque chose à voir avec la mort de son mari. Elle s'imaginait des scénarios, par exemple, que Geoffrey est un médecin, qu'il aurait pu trafiquer un médicament ou autre chose. Elle s'entend très bien avec Claire et du coup, ne s'entend pas avec Katrina, puisque Katrina est la maîtresse de Geoffrey. Et au final, le problème vient de ce groupe-là et c'est pour ça qu'elle l'a intégré pour enquêter. Et pareil, comme vous pouvez le voir, avec son mari, c'était l'amour fou. Pour Dahlia, eh bien, pas grand-chose à dire, à part qu'elle a une note de A au lycée, d'une très très bonne élève, qui rêve vraiment d'aller dans un conservatoire prestigieux, etc. Alors Dante est revenu, je pense que du coup, on va lui faire faire un petit café sur place et on va se faire un petit expresso, évidemment. Ah, bagarre de quartier ! Ah bah, oui, forcément, il va aimer. Ça tombe super bien, on va dire, ce thème de la journée. Julia, je pense que tu pourrais te réveiller. Alors Julia, certes, elle est riche, mais elle adore faire à manger pour sa famille, préparer des petits plats, etc. Donc je pense que tu vas également te laver les dents et puis ensuite, tu iras préparer un bon petit déjeuner. Tout le monde a une photo de son père et Dante n'échappe pas à la règle, puisque lui aussi, dans son inventaire, il y a une photo de son papa. Vous savez, un peu comme les photos qu'on a dans son portefeuille de sa famille. Comme on peut voir, elle est très triste, puisqu'elle est veuve. Son mari et elle, c'était vraiment pour la vie, donc c'est très triste. Tu vas aller promener ton chien ? Oui, 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 tout à fait. On va lui donner une friandise et puis on va faire une courte promenade. Ouais, on va faire ça. Je sais pas pourquoi t'es malheureux. Qu'est-ce qu'il se passe mon loulou ? Allez, petit pain perdu, ça fait plaisir dès le matin. Moi j'adore ça, je trouve ça très très bon. C'est pas tellement moi qui le fais, c'est plutôt mon chéri qui m'en fait du pain perdu. C'est vrai qu'il est excellent. Allez mon petit Diablo, on part en promenade. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit l'été une fois et ça fait plaisir. Alors on a Dawn qui est réveillée. Mon dieu mais Dawn, mais tu pues ? C'est affreux. Bah tu vas manger toute seule Julia ? Bah écoute, si tu as envie. Alors attends, avant j'aimerais bien que tu te fasses un petit café ou quelque chose comme ça. J'adore, elle a son petit café, sa petite assiette de pain perdu, c'est super mignon. Julia, après je pense que tu pourrais sans doute peut-être appeler quelqu'un, peut-être appeler Claire. Je sais pas si elle sera réveillée mais pourquoi pas l'inviter sur le terrain actuel. Passez une petite journée près de la piscine entre filles, ça pourrait être assez sympa. Quant à Dawn, je pense qu'il serait du genre à pourquoi pas envoyer un truc sur lapin sociable. Et bah parfait, Nina, on va t'envoyer un petit message de drag, vas-y. Ah bonjour Claire, comment ça va ? Très élégante. On va du coup amical, papotage, illuminer sa journée. Tu pourrais peut-être te battre avec ton frère toi, je sais pas ce que t'en penses. Ça pourrait être sympa de se disputer avec lui. S'énerver. Voilà, énerve-toi sur lui, tu pourras te battre ensuite. Alors, vous discutez toutes les deux ? Super. Je pense que du coup vous pourrez nager ici ensemble. Hop là, parfait. Oulah, nouvelle dynamique familiale difficile. Parfois des sims ne parviennent vraiment pas à s'entendre au point que chaque nouvelle conversation ou interaction peut potentiellement devenir désagréable. Et c'est clairement le cas avec Dante et Dawn. Les membres d'une famille ayant la dynamique familiale difficile sont plus souvent méchants l'un envers l'autre, peuvent facilement ressentir de l'amertume entre eux et font exprès de négliger les visites ou les coups de téléphone. Ah bah carrément, Dawn n'est pas du tout bague erreur mais... Oulala, oulala, ça se bastonne. Il lui met la misère à son frère. Ohlala, éclair qui voit ça. Vous allez vous prendre une fume par votre mère, je pense que ça va être assez mythique. Waouh, et ben Dante t'a rétamé. Et ben là ils se font un câlin. D'accord. Il a un sentiment avec Dante, on va regarder ce que c'est. Sentiment de Dante envers Dawn, furieux. Ah ouais, d'accord, ok, super. Je pense que pour évacuer tout ça, Dawn il va aller courir. Ça lui fera du bien. Alors, aller courir. Voilà, et ben voilà, elle l'engueule, comme vous pouvez le voir. On va du coup, conflit, se disputer à propos des règles de la maison. En lui disant, non mais attends Dante, t'es sérieux ? J'ai une invitée et toi tu te bats avec ton frère Dawn ? Tu crois que c'est vraiment le moment après ce qu'on a vécu ? Je pense qu'il va aller se regarder un petit film, tranquille. Hop, on va regarder, pourquoi pas, les diamants pour les Sims. Allez hop ! Dahlia, du coup, je crois qu'on aura pas de femme de ménage aujourd'hui, donc tu peux peut-être nettoyer un peu tout ça. Je vais t'aider, je vais mettre ça au frigo. Et toi tu vas t'entraîner au violon. On va du coup jouer avec émotion. C'est parti. On va appeler Nina, je pense. On va discuter avec elle et on va l'inviter sur le terrain. Peut-être pour aller faire un crac crac, c'est possible. Mais elles ont la même tenue ? Mais non ! Mais regardez, j'ai même pas fait exprès. Amical, on va faire français profonde, parler des rêves. On va avoir une conversation profonde. Je sais pas si on peut se détendre ici, s'asseoir ensemble, s'asseoir et discuter. Ouais, pourquoi pas. Préparer une boisson lampée aux agrumes. Allez. Salut ! Comment tu vas Nina ? Demandons un mariage ? Non, non, non. On va lui embrasser les mains. On va boire. Et on va aller reparler à Claire qui, eh bien, fait son plus beau pas de danse. C'est magnifique. Et du coup, on va s'asseoir et discuter ici. Ouh, il y a un sentiment obtenu. Se vanter de ses biens. Tu sais quoi ? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on en créera beaucoup d'autres. Trop cool. J'apprécie vraiment que tu me constates du temps. Je voulais juste te le dire. Ok, d'accord. Offrir une rose romantique jusqu'au bout le donne. Dahlia, elle joue tellement bien. C'est super. Faire un bébé. Oh non, 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 non. Je veux juste faire crac-crac avec Nina. Dahlia, je pense que toi aussi, tu pourras peut-être descendre. Mais je pense que tu ferais tes devoirs. Oui, fais tes petits devoirs. Quant à nous, Dante, ça serait du genre à se prendre une petite boisson. Préparez une boisson. C'est quoi ta boisson préférée ? Alors, quand Adjulia est partie prendre une petite douche après son bain dans la piscine. Il n'y a pas d'ordinateur dans la maison. Je n'en ai pas mis volontairement. Ils sont rigolos les deux. Ils sont mis comme ça. C'est très mignon. Intimité physique. On va l'embrasser langoureusement. Et puis après, on lui demandera de partir. C'est tout à fait le genre de Don. Il aime Nina. Mais bon, je ne pense pas qu'il se dise que c'est la femme de sa vie. Il pense que peut-être on va inviter Katrina ici pour essayer de discuter avec elle. Don, elle est partie. Bon, parfait. Et bien écoute, tu vas aller reprendre une douche et faire un petit pipi. Parce que bon, tu restes un mec impeccable. Et puis, on va s'occuper de notre petit Diablo aussi après. J'ai l'impression qu'il est un peu tristouné. Oh, il est trop mignon. Regardez, il va s'endormir avec Dahlia. Katrina est là dans sa tenue la plus sexy qu'elle peut avoir. On va venir parler avec elle. Essayer de savoir si elle a des informations sur Leandro. Supercherie. Fouiller les poches. Inviter à une fausse bonne soirée et lancer une rumeur grotesque. On va faire ça. Et je pense qu'elle va se disputer. Et bien tout simplement parce que c'est une menteuse Katrina. Tout le monde le sait. Malveillance. On va la menacer. Oh là là. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Ouah ! Tu as osé me faire ça ? Alors là, ça ne va pas se passer comme ça. Malveillance. On va la pousser. Se disputer à propos. Oui, on va dire de la politique. Disant, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon mari ? Je sais que tu le sais et tu ne me le diras pas. Pourquoi tu ne veux pas me le dire ? Conflit. On va crier sur elle. Oh ! Regardez qui vient nous défendre. Faire les poches. Tiens, ça te fera du bien. On va te dépouiller. Je pense qu'après, elle va se battre avec elle. Hop ! Ce n'est pas son genre. Mais là, elle est beaucoup trop énervée par rapport à Katrina puisqu'elle ne veut pas lâcher le morceau. Disant, mais non, je ne sais absolument rien. Tu crois que je ferais ça à ta famille ? Elle n'est attirée que par l'argent de toute façon. Et c'est une égoïste pure et dure. Donc... Oula ! Ça y est, c'est parti ! Il va gagner. J'espère que c'est nous. Yes ! On l'a battu. Elle rigole d'un air... J'étais bien nue. Ah ! Et nous, on va travailler avec Dante. Nous, on va caresser notre petit Diablo. Il est trop mignon. Il nous a défendus. Pourquoi pas aussi l'envoyer chasser après ? Dan, du coup, tu as fini ta petite douche et tout ? Bah, tu pourrais peut-être aller parler à ta soeur. Je pense que ça pourrait être sympa. Se plaindre de la canicule. En vrai, tu pourrais lui dire... Qu'est-ce qu'il fait chaud ? Mon petit Diablo, t'es trop gentille. Tu nous as défendus face à la méchante Madame Catherine. Dalia, je te propose que toi aussi, taille, eh bien, nager ici. Ça te fera du bien. Et Don, quant à lui, je pense qu'il se ferait peut-être un petit café avant de partir au taf. Oh, flirter avec ses collègues. C'est tout à fait son genre, ça. Quant à Dante, il va intimider des laquaises. C'est parfait pour lui. Et pourquoi pas se faire à manger toutes les deux avec les filles. Ça pourrait être assez sympa. C'est trop beau avec ce petit feu, là. Bon, parfait. On va pouvoir manger toutes les deux entre filles, tranquilles. Qu'elles discutent toutes les deux. Et Julia, elle est extrêmement fatiguée. Donc, je pense qu'elle va embrasser sa fille. On va lui raconter une histoire incroyable. Et puis, on va l'enlacer et aller se coucher. Félicité pour le nouvel emploi. Bravo maman, tu es la chef de la mafia. Allez, elle se fait un petit câlin. Et du coup, elle est très confiante. Pickpocket douée. Ah, parce qu'on a réussi à lui voler de l'argent. Ça, c'est trop cool. On va se faire un petit dodo, nous. C'est parti. Et pareil pour notre chère Dahlia. Je pense qu'elle va juste nettoyer un peu tout ça. Alors Dante qui est arrivé. Dante a volé un objet au travail. Qu'est-ce que t'as volé Dante ? Allez, on va se prendre une petite portion. Tranquille. Un bon gros dodo pour Dahlia. Après, elle s'entend bien avec son frère Dante. Mais c'est pas tellement ça. Parce qu'elle sait qu'en fait Dante, il est jaloux de Don par rapport à sa mère. Du coup, elle apprécie pas trop. Alors, c'est parti. On va aller du coup au hangar. Allez. Hop. Et on va y aller avec Diablo, tiens. Comme ça, il viendra nous aider à protéger le site. Alors, comme vous pouvez le voir, on est arrivé au hangar de Lotario qui se trouve dans le quartier pauvre d'Oasis Springs. Alors, on va dire que c'est là où ils mettent les babioles qu'ils ont volé, l'argent. Et puis, c'est là où Dante dort. Puisque déjà, il est adulte. Il a pas forcément envie d'habiter chez ses parents. Et puis après, ce qui s'est passé avec son père, il a plutôt envie d'être seul. Donc, on a notre petit Diablo qui est avec nous. On va le caresser. Devenir le compagnon d'un animal. Oui, tout à fait. Puisque j'imagine que c'est plus Dante qui est son maître. Donc, ça se présente comme ça. À l'extérieur, tout est défoncé, éclaté. On a une cuisine, un toilette. On a même de quoi faire une fusée. On a de quoi s'entraîner juste ici. On a une caisse enregistreuse. J'imagine qu'ils ont volé. Enfin bref, des avis de recherche et tout. Vous mettrez évidemment le nom du créateur en barre d'infos. Et on a même un dodo. Ça, ça va être pratique puisqu'il est éclaté. Et on a même une douche. Donc, on va aller directement se laver. Incroyable. Allez, un bon gros dodo Dante. Eh bien les amis, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que la famille Lothario vous a plu. J'espère que leur histoire également. Moi, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine déjà pour l'épisode 2 de notre Let's Play Génération. D'ailleurs, un grand merci à vous d'avoir accueilli ce Let's Play comme vous l'avez fait dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir qu'on attaque cette aventure ensemble. Et puis la semaine d'après, évidemment, on va découvrir le pack Ranch Ensemble. J'ai trop trop hâte. J'espère qu'il vaudra le détour parce que j'en attends quand même beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501